Comment les éradiquer totalement ? Aujourd'hui, puisque le gouvernement a assuré qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus aucun bidonville au niveau de la capitale. Non. D'abord, je dois vous remercier de m'avoir donné cette belle opportunité de m'adresser aux citoyens de la capitale. Permettez-moi d'abord de remercier son excellence, M. le Président de la République, de m'avoir donné cette opportunité de vivre cette belle aventure d'éradication des bidonvilles à travers la capitale. Nous sommes en train d'éradiquer les bidonvilles. Pour le bidonville Ramli, c'est le plus grand, c'est le plus important. Et c'est celui qui nous retarde. De grands projets, à savoir la continuité des aménagements de l'Ouad al-Harrash et le viaduc de l'Ouad al-Shayah, qui va lier la Rocade 1 et la Rocade 2. Et on sera, Alger sera à 1h de Blida. Maintenant, et laissez-moi vous dire que mercredi, nous allons nous attaquer au bateau cassé, à Boche de Bahri. Et ainsi de suite. Donc nous sommes en train de continuer. Dieu merci, son Excellence nous a octroyé un programme de plus de 84 000 logements pour prendre en charge tous les gens qui sont dans la précarité. En contrepartie, le recensement fait en 2007, il est de plus de 72 000 dossiers. Donc, entre l'offre et la demande, nous sommes à l'aise. Nous sommes en train d'intervenir, nous sommes en train de travailler et nous allons faire les efforts nécessaires pour déclarer le plus tôt possible la capitale sans bidonville. Ça, c'est un défi. Le plus tôt possible, c'est un défi, mais le gouvernement avait annoncé qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus aucun bidonville au niveau de la capitale. Nous sommes en train de mener la guerre au bidonville. D'abord, je considère l'éradication de bidonville comme une action de salubrité publique. On doit s'y prendre, on doit le faire. Nous sommes là-dessus. Je vous ai dit qu'on ne s'arrête pas. Mercredi, déjà, il y a un bidonville de plus de 600 familles au bateau cassé. Et actuellement, toutes les commissions, toutes les communes sont en train d'examiner les dossiers pour que progressivement, au fur et à mesure, on commence. Nous avons toujours commencé par les plus importants. Aujourd'hui, nous n'avons plus de bidonville aussi important que Remli. Avant, nous avons des bidonvilles de 2000, de 2005. Et le plus important sur la Haïa Remli, maintenant, tous nos bidonville sont de moins de 1000. Dieu merci, il y a des efforts qui ont été fournis. Il reste encore beaucoup d'efforts. Nous, nous sommes en train de nous attaquer à cette plaie. Et de nettoyer la capitale. Une question très simple, M. Louali. Quand allez-vous éradiquer totalement l'évidence de la capitale ? Je ne voudrais pas vous donner une date. Pourquoi ? Je vous donne une date. Moi, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de programmes de logement qui sont en viabilisation. Si jamais il y aura des intempéries, les chantiers seront à l'arrêt. Vous allez vous retourner contre moi. Vous allez me dire, vous avez donné une date. Ça, vous ne l'aurez pas. Alors, vous avez déclaré que certaines familles ont bénéficié de plusieurs logements. Il y en a une qui en a bénéficié pratiquement de neuf. Comment se fait le filtre des familles ? Est-ce que c'est en toute transparence et en toute justice ? Et si certains ont bénéficié de neuf logements, est-ce que c'est par rapport à une complicité au niveau local ? Oui, je dois être fond avec vous à l'époque. Ce n'était pas à l'époque avant le fichier, parce que cette famille qui a bénéficié de neuf logements, c'est à Benarki. C'était à l'époque où nous n'avons pas le fichier. C'était l'ancienne phase des opérations des éradications. Il y avait des complicités, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nous avons pris les mesures. D'abord, nous avons nettoyé la situation. Nous avons nettoyé les rangs, les gens au sein de l'administration. Nous avons sélectionné les meilleurs fonctionnaires auxquels on doit leur faire confiance. D'abord, ils sont en train de travailler. Ça, c'est la première action. La deuxième action, l'examen du dossier commence au niveau des communes. Et puis, le deuxième examen, au niveau de la circonscription administrative, la troisième action, c'est la commission de Wilayat. Parallèlement à ça, il y a le fichier national. Nous avons un accès direct. Je dois rendre hommage à M. le ministre de l'Habitat. Il nous a beaucoup facilité l'attention dans ce domaine. Donc, un accès direct. Ils nous sont en train d'examiner. Et nous intervenons, même auprès des autres Wilayat, des OPJ, des domaines conservateurs fonctionnels. Par exemple, le Hayer Rimri, je me suis occupé, ça m'a pris une année et demie. L'examen du dossier nous a pris une année et demie. Nous avons passé, cas par cas, tous les 4500 dossiers déposés en fait l'occasion d'un examen. Tous, sans exception. Donc, il y aura, et maintenant, toutes les fausses déclarations sont systématiquement communiquées à la justice. Il y a des dépôts de plainte automatique et on n'accepte plus les abus. Alors, justement, par rapport à Hayer Rimri, certains disaient qu'il y avait des Tunisiens qui voulaient occuper des logements à ce vrai. Non, 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 nous avons nos frères Tunisiens qui étaient là depuis 1962. Nous avons relogé et nous avons traité grâce aux directives du M. le Premier ministre comme les Algériens. Ils sont des locataires. Ils vont être locataires au sein de l'OPJ sans aucun problème. Alors, à ce jour, vous avez relogé pratiquement 27000 familles sur un total de 72000. Combien reste-t-il à reloger aujourd'hui ? Mais quelles sont les prochaines échéances ? Vous avez parlé de bateaux cassés vendredi. Je vous ai donné, je vous ai dit que le recensement, il était de 72000. Faites le calcul vous-même. Donc, on a 27000. Nous continuons donc l'opération. Ce qui est important, c'est que le programme de 84000, que son Excellence a mis à notre disposition, il est en cours de réalisation. Et déjà, le mois de novembre, il y aura une autre opération aussi importante de relogement. Le mois de décembre, également, il y aura une opération. Mais quelles citées ? Ça dépend en fonction de l'avancement des études de dossier. Alors, les espaces à récupérer, qu'allez-vous en faire aujourd'hui ? En ce qui concerne l'IPCentre, les directives du M. le Premier ministre sont claires. On ne touche à rien. Par contre, tout ce qui est extra-meros, c'est surtout le programme de logement qu'on a bénéficié le plus. Et puis, parmi ces bidonvilles que nous avons éradiquées, il y a beaucoup de projets qui étaient en souverance. Il y avait des assiettes, des terrains, il y avait des projets qui étaient à l'arrêt à cause de l'existence des bidonvilles. Aujourd'hui, les programmes, on peut citer plusieurs. Le train de Tuta-Zeralda, il y avait dans son couloir, on a éradiqué plus de 400 à 500 bidonvilles. C'est des petites poches de bidonvilles qui gênaient l'exécution des travaux. Voilà. Alors, vous avez déclaré à l'instant que les bidonvilles, c'est une question d'insalubrité. Alger, voilà, public. Alger est considéré par beaucoup d'Algerains comme étant une capitale stable. Vous-même, vous l'avez déploré, M. Le Wally, en disant qu'en sillonnant la capitale, j'ai honte. Oui, je l'ai dit. Vous avez déclaré vous-même qu'en sillonnant la capitale, j'ai honte. Comment rendre notre capitale plus propre ? Puisque c'était une question à l'ordre du jour d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre délocalisé qui s'est tenu dans la huile d'Alger. Nous avons, c'est vrai, à un certain moment, il était sale. Aujourd'hui, il est en train de devenir propre de jour en jour. Et il est plus propre que pour beaucoup de capitale dans le monde. Je voyage, je voyage, je fais la comparaison. Ce n'est pas encore le parfait, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et on continue à mettre en place notre programme. Notre programme, il est pragmatique. L'acquisition des moyens, une organisation. Vous savez qu'avant, le chauffeur de Netcom, il fait un voyage, il va dormir. Aujourd'hui, la Bente-Aceuse, il est doté de la géolocalisation. Nous sommes en train d'organiser. Nous sommes en train de les former. Tous les personnels des EPIC sont en formation. L'implication des collectivités locales. Pardon. Ils sont parfois d'un seul. Il y a aussi ça. Nous sommes en train de former les cadres au niveau des communes, au niveau de la Hulaire et au niveau de l'ensemble des EPIC. Mais mon grand problème, c'est l'incivisme des citoyens. Il y a des gens qui se permettent de nous détruire, de s'attaquer aux équipements de la propreté. Comme les gens, qui jettent le pain avec les ordures ménagères. Le pain que nous produisons avec du blé importé, avec des dévices foires. Il n'y a pas encore le tri aussi. Non, d'abord, il ne faut pas détourner ma question. Je vous ai dit que les citoyens se permettent de jeter du pain dans des poubelles. Le pain qu'on achète avec des dévices foires. Ça, ça, on n'est pas d'accord. Et vous avez un rôle, vous, les médias. Les médias sont sébés et les citoyens pour nous éviter ce gaspillage. On achète du blé, de vices, et on le jette dans les poubelles. Et vous avez un rôle, tout le monde, moi aussi maître, l'école, la famille, les masses médias, les intellectuels, tout le monde. Les collectivités locales aussi. Bien sûr, tout le monde, j'ai dit, tout le monde. Bien sûr. En premier, les collectivités locales. Je suis d'accord avec vous. Alors aujourd'hui, comment mettre fin justement à ces saletés au niveau de la capital ? La rendre propre ? Quelles sont les actions que vous mettez en place dans votre feuille d'eau ? Nous sommes, il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se faire. Je vous ai dit, c'est la question du matériel, l'organisation, la collecte des ordures. Le programme, il n'est pas encore complètement mis en place. Il est en train de se parachever. Avec bien sûr la géolocalisation en ce qui concerne le moyen de transport. Mais mon grand problème, c'est l'insévitisme. Il faudrait que les citoyens nous aident et s'impliquent. Parce que ça, ce n'est pas mon affaire à moi seul. Tout le monde veut avoir une capital propre. Je suis d'accord, mais il faudrait que chacun s'y mette. Et nous assister. Nous avons fait des essais pour le télésélectif. Ça n'a pas abouti. Ils ne s'en adhèrent pas. Je vous ai dit que j'ai vu moi-même, avec mon propre jeu, me poser la question. Vendredi, j'étais en train de tourner en anonyme pour voir un peu les dégâts que nous ont causé les plumes. Vendredi, en anonyme, sans escorte, sans porte-côte, sans rien du tout. C'est ce que vous demandez à l'Algéroïne. Vous sortez anonyme pour tourner la capitale. Je suis en train de le faire et je le ferai en fonction, bien entendu, de mon temps. C'est surtout les vendredis, c'est surtout les jours de repos que je l'ai fait, que je me permets de le faire. Je le ferai. Pour le curage. Le curage des avaloirs a été assuré. Simplement contre les quantités d'eau qui sont venues d'une manière brusque. Vous savez, parce que la pluie, quand elle vient d'une manière brusque, elle surprend tout le monde. C'est ça, là. Mais il y a eu un BMS des services de la météo. Malgré ça, malgré ça, mais quand les pluies viennent d'une manière brusque, elles vous bousculent toutes vos prévisions. Maintenant, c'est vrai, il y a encore certaines actions, certains programmes, certains projets. On doit améliorer en matière de certaines zones. Il mérite d'autres avaloirs. Et puis il y a d'autres actions, de travaux. On a annoncé un verrou d'utile à commencer hier pour certains points noirs, pour nous donner certaines solutions, pour améliorer la situation et éviter ces situations à l'avenir. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook, que je remercie énormément ce matin, et qui sont préoccupés par l'état de la capitale. Pourquoi nos routes et nos ruelles sont pratiquement toutes impraticables ? C'est la question d'un auditeur sur notre page Facebook, M. Loali. C'est-à-dire impraticable, expliquez-vous. Par rapport, justement, aux malfaçons, par rapport à la dégradation de certaines routes. Il y a cinq entreprises nationales. Je remercie M. le Premier ministre de m'avoir facilité la mission. Il m'a donné une enveloppe financière pour un plan communaux de développement de 200 milliards de centimes. Et j'ai mis une cagnotte également de 200 milliards au budget de la Wilaya. Il y a actuellement cinq entreprises qui sont en train d'intervenir pour la voirie de la capitale. Il y a beaucoup de sections qui ont été déjà réalisées. Et les travaux sont en cours. On doit améliorer. Nous sommes en train de reprendre tout ce qui est les biodannes qui sont mal faites. Et nous sommes en train de... Il y a une nouvelle législation pour justement... Non, il existait. Il existait. Nous sommes en train de la mettre en œuvre. Voilà. Donc maintenant, le problème c'est surtout là. C'est surtout la circulation, les emboutillages. Les emboutillages, je dois encore revenir sur la question des prédélicences. Il faut impérativement augmenter les prédélicences. C'est la solution pour vous ? Non, ce n'est pas l'unique. Le gouvernement n'a pas ressenti d'augmenter... Ce n'est pas l'unique, ce n'est pas l'unique, ce n'est pas l'unique, ce n'est pas l'unique, ce n'est pas l'unique. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de programmes, du doublement des routes. Je viens de vous parler de le viaduc de Waduchère. Le viaduc de Waduchère, il va nous rapprocher de Blida. On aura une orme. On va gagner une orme en allant à Blida. Ça, c'est énorme. Il y a beaucoup de projets du doublement de voie. Il y a beaucoup d'actions. Il y a 500 feux rouges. Nous sommes en train de sélectionner l'entreprise. Il y a des actions que nous menons. Il y a des projets en cours. Il y a des projets que nous allons lancer. Et nous avons l'argent. Même cette situation de truc n'influit en rien, puisque les programmes sont là, les études sont là, les opérations sont en compte. Simplement, c'est les procédures. Vous savez qu'on dépense les déniers publics. On ne le fait pas comme on le veut. Nous sommes obligés de respecter les procédures réglementaires. Mais en attendant... Partons de là. Partons de là. Partons de là, il faut aussi augmenter l'essence. Parce que vous savez que toutes les usines du monde produisent pour la gérer. Il n'y a pas un pays qui importe aussi de véhicule que la gérer. Et comme le prix de l'essence est moins cher que le 15 euros, vous faites le plein. Alors qu'à Paris, c'est 150 euros. Vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'on va arrêter de circuler parce que le prix aura augmenté. Si on l'augmente, si on l'augmente... C'est la solution. Il parmi, il parmi. Il y a plusieurs. Mais le gouvernement... Je vous dis, je vous dis, les solutions, il y a des projets pour améliorer la circulation routière. Il y a des projets, il y a des programmes en cours de réalisation. Il y a ce qui est en cours de réalisation, ce qu'on va lancer. C'est un sang feu rouge. C'est à partir de quand, les essences en cours ? Ils sont en cours, les actions. Il y a les commissions qui travaillent. C'est en cours. Quand nous allons commencer les réalisations de la circulation, on en parle depuis quelques années. On en parle maintenant à trois... C'est des appels d'offres internationaux. À chaque fois, inflectueux. Aujourd'hui, Dieu merci. Nous sommes à l'analyse des offres. Alors justement, vous avez abordé la question des embouteilles. Je vais trop toi. On fait en repaie pour quoi ? On ne fait pas en repaie, non. Par exemple, je vous invite à aller visiter la zone... Loire-Tel-Loire-Acy et ainsi de suite. Et toute la zone-là, parce que nous avons un programme d'enfouissement de toutes les câbleries. La câblerie de sonar-gaz, téléphone et ainsi de suite. Donc, c'est l'enfouissement. L'enfouissement, il est fait par les entreprises de sonar-gaz, carifs et ainsi de suite. Donc, une fois que l'enfouissement est terminé, on refait le trottoir. Et puis, le trottoir, aujourd'hui, nous sommes en train de les faire selon la norme. C'est quoi la norme ? La norme, parce qu'avant... Ah, pardon, vous savez, je peux vous montrer les photos. Aujourd'hui, on a mis le carrelage sans le truc de béton, sans le... Comment on l'appelle techniquement ? Vous allez m'amener à parler du truc technique. Donc, il y a une charte de béton à faire avant de... On a mis le carrelage sur le tuyau directement. C'est normal que ça se casse. Aujourd'hui, il y a une charte de béton avec des trissoudés. Donc, selon la norme technique. Mais ce n'est pas normal qu'on ait... Ah, je vous ai dit que c'est l'héritage. Mais tout ce qui est en train de se faire, nous veillerons à ce qu'il se fasse dans la norme. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport justement à cette question, on a dépensé de l'argent pour rien, pour tout refaire ? Non, 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 non. On a perdu énormément d'argent ? Non, 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 on ne perd pas l'argent. Ce qui se fait, il doit se faire dans les règles de l'art. Je regrette. Nous ne sommes pas là pour gaspiller les données publiques. Nous devons, c'est notre devoir de défendre les données publiques. Nous... Gaspillage... Non, c'est les données publiques. Notre devoir, c'est de défendre les données publiques. Alors, autre question, éclairage public. Aujourd'hui, est-ce qu'il est préoccupation ? Aussi, il s'améliore. Oui, il y a un programme, vous êtes en train de constater qu'il est en train de s'améliorer. Et l'ISIMO veut dire que tous les équipements, c'est des équipements d'importation. À part certains poteaux en fente qui sont produits au niveau de ronds, c'est du matériel d'importation. Et vous savez, toutes les tracasseries et la bureaucratie et les procédures que ça demande. Donc, il s'améliore. Est-ce que vous êtes dans une phase de réalisation du plan de développement de la capitale en 2019 ? Oui, il est en cours. En quoi il va consister ? D'abord, la baie d'Alger, vous avez la sablette, vous avez la réhabilitation de tous les bâtiments, le vieux bâti. Et c'est tout ça le programme de... Vous savez, tout c'est ça le plan de développement de la capitale, de modernisation de la capitale. La réhabilitation du vieux bâti vous en êtes où ? Nous voyons un peu des chantiers un peu partout au niveau du centre-ville. Mais est-ce que ça doit rester éternellement au niveau de cette zone ? Non, 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 c'est progressif. Nous sommes en train de le faire. Vous avez l'enveloppe nécessaire. Il y a pour tout ce qui est engagé et les enveloppes nécessaires. Combien ? Il y a d'abord, 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 posez-moi la question. Vous savez que c'est... Il y a d'abord la taxe sur l'habitation. Il y a ce que nous a donné le gouvernement. Il y a ce qu'on a mobilisé BG Wilaya. Et la participation des communes, des collectivités locales qui ont une aise financière. Par rapport à la question du service public, qui devient aujourd'hui une préoccupation majeure des pouvoirs publics, est-ce que vous considérez que les APC jouent réellement leur rôle ? Un auditeur nous dit « J'ai été au service de l'urbanisme de Cuba, personne n'était présent. » Bérade Mégalman. Par exemple, je vais vous dire une chose. À un certain moment, vous avez constaté pour le passeport biométrique, il y avait certains comportements inadmissibles, même de la part de nos agents. Aujourd'hui, qu'on a décentralisé au niveau de toutes les communes, je crois que Dieu merci, les choses s'améliorent. Les prestations au niveau des communes, vous en êtes satisfait ? Est-ce qu'il y a une application des collectivités locales, des présidents d'APC, au niveau de leur collectivité ? Je vous dirai une chose. Par exemple, pour la carte d'identité, je déléguais ma signature au secrétaire général de la commune. C'est lui qui signe la carte. Donc au niveau de toutes les communes, c'est le secrétaire général de la commune, je l'ai délégué. C'est lui qui signe la carte d'identité. Ce n'est plus au niveau de la circonscription administrative. Eh bien, tout ça va être pour la carte grise, et ainsi de suite. Donc nous sommes en train de travailler tout en introduisant les techniques et la bérotique moderne. On doit s'aider. Je vous ai parlé de la géolocalisation. Je vous ai parlé du chauffeur qui fait un voyage et qui va dormir. Avec la géolocalisation, il ne peut plus se permettre. On le surveille. Donc c'est idem pour toutes les chauffeurs. Mais le programme, il est vaste, il est immense, il est important. N'oublions pas que c'est la capitale. Et progressivement, nous sommes en train de mettre les moyens pour apporter les améliorations qu'il faut. Alors pour les constructions illicites ? Nous sommes en train de les combattre. C'est interdit. Et vous avez démoli certaines constructions ? Alors justement, par rapport à l'état des services, au niveau de certaines localités, Belgrade, Mkouba, je parlerai par exemple du service de l'urbanisme dans un état de délabrement avancé. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer ? Pour le citoyen qui arrive au niveau de ces lieux au quotidien ? D'abord, 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 d'abord. C'est des services qu'on sollicite au quotidien. Pardon, 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 pardon. Au niveau de chaque commune, le président de la PC, il a une responsabilité. Il doit prendre ses responsabilités. On va l'inviter. Quand il y a des manquements, quand il y a des... On intervient. Il y a des rappels à l'ordre ? Bien sûr, bien sûr. Mais notre souhait, c'est que chaque président, nous allons 507 présidents de la PC. Nous les invitons chacun à prendre ses responsabilités et à jouer son rôle. Et comme nous sommes en train d'appeler tous les responsables au niveau de la Ouillaya, de s'impliquer. Nous n'acceptons pas les comportements nocifs, que ce soit des élus ou des administrateurs. La fiscalité locale peut-être aussi, comme promesse. Certaines collectivités sont riches, d'autres ne sont moins. Pour les communes, de toutes les façons, l'État veille. Est-ce que les communes qui ont un déficit budgétaire reçoivent des subventions ? Jusqu'à là, ça ne pose pas de problème. Pour nous, ce n'est pas une préoccupation. Puisque l'État est là pour intervenir et faire face au profit. Intervenir au profit des communes qui sont dans le besoin. Alors, un moyen de transport homogène au niveau de la capitale, entre tramway, métro, train également pour pouvoir ramener ceux qui sont en extramurose vers Alger, la capitale. C'est les projets qui sont en cours. Vous savez que nous n'avons pas terminé ni le tramway, ni le métro, ni le chemin de fer. Tout ça est en cours. Et c'est moins voulu dire aussi que le 1er novembre, on va encore doter l'utilisation de 400 bus. Le 5 juillet passé, on l'a doté de 300 bus. Le 1er novembre, on va encore la doter de 400 bus. Tout ça pour améliorer. C'est au fur et à mesure, en fonction des enveloppes, en fonction des procédures, en fonction, en fonction. Ce sont maintenant d'améliorer. Ce qui est relevé, c'est que par rapport aux arrêts, il n'y a plus d'arrêt de bus. Quasiment. Ils ont été démolis, ils ont été rétablis. Il n'y a pas de signalisation également pour les arrêts de bus ou pour des indications au niveau de certains locaux. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce qu'il faut reprendre, il doit reprendre. On doit améliorer, il faut l'améliorer. Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Monsieur Abdra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, à bientôt. Je vous remercie. Merci, à bientôt.